Et c'est long week-end chez vous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. C'est sous les thèmes. Soyons du bon côté de l'histoire que la plateforme électorale, inensacrée de la nation, a fait sa sortie officielle ce samedi 29 avril 2023 dans un stade de martyrs plein comme un neuf. Le parti et le regroupement politique membres ont mobilisé leurs partisans pour cette fin. Les membres du Présidium ont tous lancé un message de soutien au chef de l'État, Félix-Antoine, et à l'unité. Suivez. Véritable démonstration de force de la plateforme électorale de Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chilongo. C'est dans un stade de martyrs plein à craquer qui a refoulé du monde qu'a eu lieu la sorte officielle de l'union sacrée pour la nation. L'on pouvait apercevoir des drapeaux et affiches des différents partis politiques membres, ceux du mouvement de libération du Congo, plus que remarquable. Avec des messages de soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chilongo. Une façon de démontrer à l'opinion, tant nationale qu'internationale, que le président de la République a le soutien de la population et est prêt pour les élections. A leur entrée, le membre du président de cette méga-plateforme, parmi lesquelles le président du MLC Jean-Pierre Bémagombo, ont été ovationnés par la foule immense. Ils ont fait le tour du stade de martyrs sous les acclamations. L'ambiance était au rendez-vous. Le stade de martyrs était en ébullition. Les membres du président de l'union sacrée qui ont tour à tour pris la parole à la tribune ont appelé au soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi, candidat des dieux et du peuple. Soutien aux institutions afin de mettre fin à l'insécurité qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Notez que la sécurité a été assurée au cours de cet événement avec 8000 policiers déployés. Pas de dérapage. C'est dans l'apaisement que les militants de plus de 400 partis politiques, membres de l'union sacrée, ont quitté le stade de martyrs. Paris gagné pour cette plateforme qui soutient le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi, qui a fait carton plein au stade de martyrs de la Pentecote. Les premiers à prendre la parole à la tribune parmi les membres du Présidium, c'est le président national du mouvement de libération du Congo, MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, d'insister dans son adresse sur l'unité de Congolais en vue de défendre l'intégrité territoriale menacée à l'est par la rébellion du HM23 soutenue par le Rwanda. Les chermains du MLC délaissaient un message de soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi, qui se préoccupe matin, midi, soir, de la survie du peuple congolais. Suivez-le, dont c'était choisi par Gisèle Etoko. Les chermains, le président Jean-Pierre Temba, de défendre le maître comme un sain de la ville, de défendre le souci. L'unité du peuple congolais, la souveraineté de la RDC, l'intégrité territoriale sont non négociables. a martelé le président du Mouvement des Libérations du Congo, un des membres du président de l'Union sacrée. Soyons unis, notre unité enverra le message loin pour dire que le Congo est un et que personne ne pourra le diviser. S'ils ne sont pas unis, le Némi va facilement nous pénétrer, a dit Jean-Pierre Bimba Gombo, avant d'appeler la population à s'aligner derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chilombo, qui s'y préoccupe matin, midi, soir, de la survie du peuple congolais. Quand j'en ai dit que toute la Unie, qu'unité le Congo, souveraineté le Congo, intégrité quand elle est là le Congo, et j'en ai non négociables. Maintenant, quand j'en ai dit que ce n'est pas mon âme. Alors, alors, ce qui nous a mis à dire, ce qui nous a mis à nos côtés, nous vous a mis à la nécessité des gens pour l'avenir, nous nous a mis à nous abîmés. Ce qui nous a mis à nos côtés, nous nous a mis à nos côtés. Nous nous a mis à notre côté de la sécurité. Nous nous a mis à notre côté de la sécurité. Le charman du mouvement d'hébération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, déclare avoir beaucoup de choses à dire. Il le dira au moment des élections. Le charman du mouvement d'hébération du Congo, le charman du Congo, le charman du mouvement d'hébération du Congo, MNC, ont marqué de plus belles nouvelles... manière leur présence au stade martyr lors de la cérémonie marquant la sortie officielle de la plateforme Union Sacrée de la Nation. Georges Dibenguet. Merci pour la question. D'abord, il faut noter que c'est une journée mémorable pour la RDC et essentiellement pour une grande plateforme que nous avons dénommée Union Sacrée de la Nation. L'Union Sacrée de la Nation est une grande plateforme qui comprend plusieurs partis politiques, entre autres les MLC. Depuis que nous avons commencé l'administration, il fallait qu'une étape opérationnelle se fasse. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est une sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation. Nous sommes tous au stade. A cette étape, le stade est déjà plein. Nous avons la confiance que ceux qui sont dehors vont entrer. Mais sinon, j'ai une très bonne impression de la journée d'aujourd'hui qui restera gravée à ma mémoire et à la mémoire de tous les Congolais. Un grand jour, c'est la sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation qui est une grande coalition avec comme seul objectif le bien-être du peuple congolais. Alors nous sommes ici, le MLC est vraiment représenté par sa Ligue de Jeunes et aussi d'autres composants du parti pour marquer notre soutien à l'Union Sacrée de la Nation, à cet événement du jour, mais aussi pour faire montre d'appel à toute la population congolaise afin qu'elle soutienne l'Union Sacrée de la Nation qui est une coalition qui va nous permettre de trouver des solutions aux problèmes de notre population. Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour clore ces chapitres, sachez également que le Parti démocrate et social chrétien PDSC, parti politique cher à Albert Mbouilly, a répondu présent à cet événement de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation. Nancy Léga pour le reportage. Parmi les partis politiques membres de l'Union sacrée pour la Nation qui ont fait la fierté de cette plateforme politique à l'occasion de sa sortie officielle ce jour, figure le Parti démocrate et social chrétien PDSC qui a eu à mobiliser un grand nombre de ses militants pour la réussite de ces grands événements. Albert Mbouilly, son président national, revient sur le sens de cette grande messe politique. Le Parti démocrate et social chrétien PDSC est venu manifester son soutien. Son soutien au président Tshisekedi. Le PDSC soutient le président Tshisekedi en vertu de la qualité de sa gouvernance. Il est en train de réaliser les idéaux pour lesquels beaucoup de combattants de l'opposition radicale ont versé leur sang et payé le lourd tribut de leur vie. On n'a qu'à voir, par exemple, sur le plan des droits de l'homme, sur le plan des libertés, nous pourrions dire, nous pourrions dire comme Jésus-Christ aux disciples de Jean-Baptiste, allez lui dire ceci et nous nous disons, allez dire à ceux qui doutent encore du respect de la promotion des droits de l'homme par Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo que ceux qui étaient condamnés à l'exil, qui ne pouvaient pas fouler le sol congolais, qui ne pouvaient pas fouler Kassoumbalès, sont aujourd'hui libres. Ils circulent partout à travers le pays. Ils créent des partis d'opposition. Ils tiennent des discours incendiaires sans être inquiétés par le régime de Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Ceux qui étaient en prison, qui croupissaient en prison à Makala, sont sortis aujourd'hui. Ils sont libres. Ils tiennent des discours d'opposants et sans être inquiétés par le président Tshisekedi. Parlons autre chose à prison. Les phares d'essai ont récupéré les grands bastions de terroristes ADEF MTN. C'est samedi 29 avril 2023, érigé au village Apetina, à 15 kilomètres à l'ouest de la cité Oïcha. 17 terroristes neutralisés et 4 capturés. Le détail de cette opération spéciale avec le porte-parole du secteur opérationnel Sokola en Grand Nord, au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont planifié une opération spéciale ensemble avec la brigade d'intervention de la Monisco en cycle FIB pour récupérer le bastion des terroristes ADEF MTN localisé au village Apetina, situé à plus ou moins 15 kilomètres de la cité de Oïcha. Cette opération a connu deux étapes, sécuriser les agglomérations et la Monisco a joué bien son rôle du 19 au 23 avril dernier. La deuxième étape était de s'emparer de ces bastions ADEF MTN et les forces armées de la République démocratique du Congo ont reçu aujourd'hui à récupérer ces bastions après un affrontement acharné entre l'armée loyaliste et ces terroristes ADEF MTN. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont reçu à neutraliser non seulement les terroristes ADEF MTN, corps vus 17 au total, et récupérer quatre armes de guerre de type AK-47, mais aussi s'emparer de ces bastions des terroristes ADEF MTN qui aidaient ces diadistes à commettre des exactions sur la route Lunakomanda. Au moment où je vous parle, les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent non seulement les bastions des ADEF qui étaient logées à Apetina, mais aussi la route Nationale numéro 4 et continuent également les opérations des ratissages de ces milieux pour donner totalement la paix à notre population. Le trafic sous le tronçon BNI-Komanda évolue très bien grâce aux escortes mises en place par le secteur opérationnel Itoury. Tous les véhicules sont escortés et acheminés sans problème. Nous avons reçu ces opérations grâce à une bonne collaboration qui existe entre l'armée et sa population. Et nous demandons à la population de continuer à appuyer cette armée pour que la victoire soit à 100% dans notre zone opérationnelle. En plus bref, sachez que le monde célèbre le 1er mai de chaque année la journée du travail. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a au cours de la 96e réunion du Conseil de ministres tenu le vendredi 28 avril 2023 à la cité de l'Union africaine, instruit le gouvernement à traiter dans toute l'urgence tout dossier susceptible de créer des emplois à la population active de la République démocratique du Congo. Vous suivez le compte rendu du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. De faciliter l'organisation des activités prévues par la dite feuille de route afin d'obtenir, dès la fin du trimestre en cours, les principaux indicateurs retenus, à savoir la population active, le taux d'activité, le taux de chômage, mais aussi de projeter le potentiel des emplois à créer dans des secteurs tels que l'environnement, la gestion des déchets et le tourisme. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la résurgence de conflits entre organes statutaires au sein des entreprises du portefeuille de l'État et des établissements publics. Faisant suite au rapport lu parvenu, faisant état des cas de plus en plus nombreux de conflits entre les organes statutaires tant au sein des entreprises du portefeuille de l'État que des établissements publics, le président de la République a attiré l'attention des différents protagonistes sur la nécessité de mettre un terme, une fois pour toutes, aux mauvaises pratiques du passé. Il a demandé à la ministre d'État, ministre du portefeuille, ainsi qu'aux ministres sectoriels, de s'impliquer activement pour amener la paix et faire respecter les lois et règlements en matière de gestion des entreprises sans laquelle aucune des réformes d'envergure envisagées ne saurait voir le jour. Et puis cette nouvelle, avant de poursuivre, c'est journal, célébration, c'est 30 avril 2023 de la Journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo. Une occasion de célébrer la façon dont les enseignants transforment l'éducation, mais aussi de réfléchir aux sujets dont ils ont besoin pour déployer pleinement leur talent et leur vocation et de réconsidérer la perspective d'avenir de la profession. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Parlons autre chose à présent, avant de nous séparer, l'Église Parole du Salut a organisé le vendredi 28 avril 2023 la deuxième édition de la Foire agricole à l'espace Mona Lisa dans la commune de Kitambo à Vélodrome. Il était question pour l'initiateur, le pasteur Safarie Tala Ngani, de partager les expériences dans la production agricole de plusieurs articles. Doudou Montieri pour le reportage. C'est sous l'initiative de l'Église Parole du Salut que la deuxième édition de la Foire agricole a eu lieu à l'espace Mona Lisa de Kitambo. Véritable moment de partage d'expériences au sujet de la production des produits locaux qui sont sur le marché, question d'aider la population à manger bio et ainsi les épargner de plusieurs maladies. L'opportunité, c'est vraiment un grand plaisir parce que la plupart de nos marchés sont saturés par les étrangers qui vendent parfois du fèque, qui vendent de la nourriture qui n'est pas pure, qui n'est pas naturelle, qui est plein de produits chimiques et qui rend malade. Alors ça, c'est une chance pour nous de nous faire connaître, de montrer notre savoir, nos produits bio, nos produits made in Congo. Oui, ici nous avons le pain à trois graines, c'est vraiment nutritif. Il y a la graine d'avoine, il y a la graine de maïs et de blé. C'est vraiment un pain nutritif pour une bonne santé. Des beignets d'Asie, c'est un beignet fabriqué ici au Congo. Je crois que la plupart des gens de l'Est connaissent les beignets d'Asie. Quelques clients rencontrés sur place n'ont pas manqué de donner leur point de vue. C'est une exposition, une sorte de foire agricole. Je suis venu voir ce qui est exposé ici, parce que j'aime bien consommer les produits frais. J'ai l'impression que c'est ce qui est exposé ici. Donc je fais un petit tour pour me ravitailler, pour faire les provisions de la maison. De son côté, le point focal de cette foire agricole de dresser le bilan de la première foire. La première foire, c'était un début. Maintenant, de ce début-là, nous avons vu et appris les points qui étaient positifs et les points qui étaient négatifs. Et cette fois-ci, nous comptons améliorer. Et comme vous remarquez, par exemple, la fois passée, c'était presque seulement à l'intérieur. Maintenant, l'intérieur est rempli. Vous étiez dehors, vous avez vu. On a tous les produits. Nous voulons tout simplement une seule chose. Que tous ceux qui sont congolais et qui ont la possibilité d'exploiter le sol, le fassent. Nous voulons tout simplement donner l'impulsion, donner l'exemple. Et nous commençons avec l'Église. Et nous croyons qu'on pourra étendre ça sur toute la République. C'est journal et terminé, mesdames, messieurs. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.